Comment vous présenter ma web conférence sur un sujet que j'ai choisi, que je préconise, sur un tracé précis et choisi en enchaînant les sceaux. Voilà. Donc, le sommaire, ce sera d'abord la présentation du plan de formation pour les enseignants, le plan de formation fédéral du cavalier, la présentation des exercices, les consignes pour effectuer ces exercices dans les meilleures conditions. Bien entendu, les différents exercices qui seront à la fois expliqués sur des croquis et qui ont été filmés et expliqués sur la vidéo. Bien entendu, ce qu'il faut retenir. Présentation du plan de formation fédéral du cavalier, donc, pour les enseignants, c'est dans le fondamental diriger en sautant, diriger en sautant et le thème, voilà, enchaîner sur un tracé précis et choisi en enchaînant des sauts. Je vais vous proposer un certain nombre d'exercices que je préconise, que je mets en application avec mes élèves, parce que, voilà, je pense que c'est incontournable pour le travail du cheval de saut d'obstacle. Le premier exercice, c'est, d'abord, le postulat, c'est le travail sur le cercle d'environ 20 mètres de diamètre. D'abord, on met le cheval sur un cercle, sur le plat, et déjà, on prend connaissance de sa locomotion, de son équilibre, de son fonctionnement. Le deuxième exercice sera le saut d'un obstacle sur le cercle de 20 mètres. Troisième exercice, saut de deux obstacles sur le cercle de 20 mètres de diamètre à la même main. Quatrième exercice, saut de trois obstacles sur un 8 de chiffre de 20 mètres de diamètre avec changement de main et de pied, bien entendu. Enchaînement de quatre obstacles en serpentine sur la ligne du milieu. Enchaînement de trois obstacles en ligne courbe. Enchaînement de trois obstacles en ligne courbe fermée ou dit en angle droit. et l'enchaînement de l'ensemble de tous ces exercices. Donc, pour commencer, avant toute chose, les consignes d'exécution. Tous ces exercices s'effectueront au galop de travail, dans une bonne locomotion, avec un cheval qui fonctionne bien, en étant régulier, incurvé, en respanquant le tracé imposé. On matérialisera le cercle de 20 mètres par des plots, des barres, des obstacles, de façon à ce qu'il y ait un seul tracé et pas plusieurs et que le cheval, le cavalier, reste sur le tracé précis. Sur le bon pied, toujours, avec un changement de pied si besoin. Sur des obstacles, alors là, bien entendu, on adapte en fonction du niveau, de la qualité des chevaux, de la qualité du dressage, la hauteur et la difficulté. Bien entendu, tous ces exercices seront adaptables en fonction de tous ces critères. Donc, on y va. Premier exercice, c'est le cercle de 20 mètres. Parfaitement matérialisé par des barres, les chandeliers, des barres au sol, de façon à ce que le cheval sache exactement où il va et que le cavalier sache exactement ce qu'il demande à son cheval. Donc, la vidéo du cercle de 20 mètres sur le plat, je vous présente un cavalier expérimenté dans le grand manège de Saumur avec un cheval de plus de 10 ans. Donc, voilà, un cheval régulier qui a une locomotion, tout ce qu'il y a de plus correct, le cercle est parfaitement rond, on s'aperçoit que le cheval regarde où il va et le cavalier regarde exactement à l'endroit où le cheval va aussi. Voilà, on va essayer de faire un arrêt sur image au moment de l'incurvation. on va louper, tant pis, on aura l'occasion de le refaire. Deuxième exercice. À partir de cette base de cercle, on va mettre un obstacle sur ce cercle. Donc, ça c'est l'exercice clé d'un cheval de saut d'obstacle. Le saut sur le cercle, c'est l'exercice clé de l'assoublissement d'un cheval, du cheval. Le cercle favorise l'équilibre, la régularité et la décontraction. Le cheval sans émotion reste sur le même cercle initial et inclut le saut sur ce cercle. Sauter sur le cercle est comme sur le pas, un exercice clé du cheval à l'obstacle. Le cavalier va favoriser la visualisation de ses foulées grâce à, en effet, la locomotion et la régularité de celle-ci. Là, on s'aperçoit que le cheval et le cavalier sont parfaitement alignés sur le cercle, regardent dans la direction où ils vont et le cavalier et le cheval sont orientés sur le cercle. Tout ceci se passe de façon très correcte. On passe à l'étape suivante. Le saut sur le cercle. Donc là, bien entendu, on s'est aperçu que le cheval est parfaitement aligné sur le cercle. Respect de la perpendiculaire. On ne dépasse pas la perpendiculaire. Voilà les fautes à éviter. Le cheval qui vient à l'intérieur de la perpendiculaire, en excès, de l'extérieur vers l'intérieur, ou inversement, de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, le cavalier, le cheval, ne maîtrise pas le tracé initial du cercle de 20 mètres. Exercice suivant. Saut de deux obstacles sur un cercle de 20 mètres. Donc, la vidéo, celle-ci, tac, on change de main. Et de nouveau, le cercle initial. Le cheval est en permanence en train de tourner. La régularité du galop. On peut s'amuser à compter les foulées entre les deux obstacles. Et si on a le même nombre de foulées, c'est que le cheval est régulier. On s'aperçoit légèrement que le cheval, dans son premier exercice, est un petit peu à l'extérieur de la perpendiculaire. Voilà. Le cavalier est toujours très à sa place, ou en équilibre, ou assis. Voilà. Et là, tac. Voilà. On est légèrement à l'extérieur du cercle. Mais par contre, le cheval regarde dans la direction où il va, le cavalier aussi. On continue. Voilà. Tout ça dans les mêmes critères. Régularité du galop. Fonctionnement. Ah. Là, c'était nettement mieux. Le cheval est resté parfaitement perpendiculaire sur son tracé. Deuxième. Quatrième exercice. Saut de trois obstacles sur un 8 de chiffre. Là, ce qui va changer, c'est en effet le changement de main sur l'obstacle du milieu et le changement de pied en respectant, en effet, les perpendiculaires et ensuite le changement de main sur le cercle. C'est la difficulté. Donc, c'est l'exercice numéro 4. C'est parti. Toujours mon cercle initial qui ne passe pas à la perpendiculaire. Le cheval est en permanence en train de tourner sur son obstacle. Et le changement de pied. Et le changement de pied. Voilà. Alors là, on s'aperçoit qu'on est un petit peu intérieur-extérieur. Ça va s'améliorer au fur et à mesure des passages. Toujours autant de régularité, de contrôle. Voilà. Pareil, on est un petit peu à l'extérieur du cercle. Et le changement de pied ne se fait pas tout à fait au centre de l'obstacle. C'est de la géométrie. C'est de la symétrie. C'est un exercice comme un autre. Voilà. Là, ça commence à s'arranger. C'est un exercice comme un autre. Mais ce qui est important là, en effet, c'est d'être totalement symétrique. Et d'être totalement régulier sur le cercle. Et contrôler ce tracé. Exercice suivant. Serpentine de quatre boucles. Aller-retour. Donc, c'est un départ en ligne droite, avec une courbe, saut sur la perpendiculaire. Et j'enchaîne mes trois obstacles sur la ligne du milieu. Ah, j'ai oublié de vous rappeler que la dimension était bien de 20 mètres entre chaque obstacle, de milieu à milieu de la barre. Donc, c'est pareil. J'envoie la vidéo comme support visuel. C'est parti. Donc, rien de nouveau, hein, c'est juste pour visualiser le tracé. Petite accélération. Visualisez l'exercice en vidéo, de façon à ce que vous ayez un support et de savoir qu'est-ce qu'on recherche. Beaucoup de régularité, d'encadrement. Le cheval est toujours en équilibre. Le cavalier aussi. Voilà, petit à petit, le cheval se décontracte. Il ouvre son angle de tête en collure par rapport au début, au début de la séance. Oui, le cheval est un petit peu, un petit peu chaud, un petit peu contracté. Le cavalier est obligé de le contrôler. Et là, petit à petit, tout se passe un petit peu, de façon plus fluide. Très bien. Exercice. Nouvel exercice. Donc, terminer les sauts sur le tournant et sur le cercle, on commence à aborder des obstacles plutôt perpendiculaires à l'obstacle, avec un changement de main et un changement de pied. Là, la particularité de cet exercice, c'est en effet d'avoir une ligne courbe et une autre ligne courbe avec un changement de pied sur l'obstacle du milieu. Donc, l'obstacle numéro un, perpendiculaire à main gauche, demi-cercle, perpendiculaire, sifoulé à main droite, sifoulé à main gauche, perpendiculaire sur le cinquième exercice. Voilà. Donc, le support vidéo, c'est six. Ah, je ne l'ai plus. Donc, le support vidéo, serpentine, obstacle, quatre obstacles, voilà, trois obstacles sur la ligne courbe. Un petit problème. Je n'ai plus la vidéo 6. Je ne comprends pas. Donc, serpentine de quatre obstacles. Donc, qui ? Il y a 6. Donc, cette vidéo, vous ne l'aurez pas, elle n'est plus. On passe à l'exercice suivant. L'enchaînement de trois obstacles en ligne courbe à angle droit. Donc, l'obstacle numéro un, à main gauche, perpendiculaire. Et je reprends la perpendiculaire de l'obstacle du milieu, suivi de l'autre perpendiculaire de l'obstacle du milieu, en angle droit. Et je finis sur le numéro 5, en étant perpendiculaire aussi. Donc, celle-là, je l'ai. Trois obstacles en ligne courbe. C'est parti. Toujours, curveur à main gauche, je fais le droit, régulier, au milieu, sur le bon pied. C'est mon fil rouge, hein. Voilà, un curvé qui passe par le milieu. Et là, je passe par le milieu de l'autre obstacle, sur la ligne du milieu. Angle droit, cette foulée. Et, de nouveau, le cercle à main droite, sur la ligne du milieu. Voilà. Dans l'autre sens, de façon à avoir le cheval de dos, et faire à l'autre main, gauche, parfait, non perpendiculaire, le demi-tour, le tracé, respect du tracé, le changement de pied, droit, trois foulées, droit, trois foulées, plus la courbe, sept foulées. Voilà. Là, on est légèrement décalé un petit peu sur la gauche. Le demi-cercle, et la perpendiculaire, de nouveau. Voilà. Donc, ça demande beaucoup de dextérité, hein, de la part du cavalier, beaucoup de dressage de la part du cheval. Mais bon, pour en arriver là, en effet, il y a beaucoup de travail. Exercice qui se termine. Donc, dernier exercice, c'est l'enchaînement de la totalité des exercices. Donc, l'enchaînement de l'ensemble. Et donc là, on aura la ligne courbe, en plus, qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure. C'est parti. Donc, premier exercice, la serpentine de trois boucles, avec quatre obstacles sur la ligne du milieu. On compte les foulées. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Voilà. Onze aussi. À main droite, le cheval est toujours aussi régulier, toujours aussi décontracté, toujours aussi incurvé. Changement de main sur un obstacle. Et on verra l'exercice qu'on n'a pas pu voir à la vidéo tout à l'heure. C'est succession de lignes courbes à main droite et à main gauche. Donc là, voilà, cet exercice-là qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure. Droit, légèrement décalé à gauche, six foulées, tac, incurvé, et de nouveau au milieu. Voilà. Ça, c'est l'exercice qu'on n'avait pas pu voir. Donc, succession perpendiculaire, saut sur la planpele perpendiculaire, retrouver l'autre perpendiculaire, et garder toujours cette régularité et le contrôle du tracé. Je vais aller toujours sur le bon pied et cette foulée. Voilà. Et ça se termine. Voilà. Je vais revenir sur une vidéo pour vous expliquer bien au niveau des distances qu'elle est, qu'elle est, voilà, ce croquis-là. Il est très important que tous les obstacles sont sur la ligne du milieu du manège. Chaque obstacle est séparé de 10 mètres de milieu à milieu. Cet obstacle-là est incliné à 45 degrés par rapport à la perpendiculaire. Celui-là, milieu à milieu, 10 mètres de nouveau, incliné à 45 degrés. Donc, voilà le schéma final qui me permet de faire l'ensemble de mes exercices. Voilà. Le lune courbe, 23 mètres, ça correspond au galop de travail, voilà, avec le cheval que j'avais. On peut adapter là aussi à 6 foulées tout à fait régulières et encore 23 mètres, 6 foulées tout à fait régulières. Voilà la fin de cette vidéo. Donc, je vous rappelle les consignes et ce qu'il faut retenir pour diriger correctement son cheval sur un tracé précis et choisir en achetant les sauts. Il faut respecter l'asymétrie des exercices. C'est, voilà, n'hésitez pas à matérialiser par des plots, par des barres, de façon à savoir exactement où devait passer. Il n'y a qu'un tracé possible. La régularité du galop, indispensable, de façon à avoir des chevaux décontractés, calmes. L'incurvation sur les courbes, le travail sur l'incurvation amène de la régularité. La rectitude sur les lignes droites. Voilà. Les prochaines web conférences. Voilà.